De la générosité, des talents et du cœur, c'est l'assence du jour sur studiocalita.com Salut à tous, bienvenue et bienvenue à vous Raya Ghebali, comment ça va ? Ça va très bien, voilà. Alors on a déjà eu le plaisir de vous recevoir pour parler de l'association d'Elette Laolime, une porte ouverte sur les nouveaux immigrants que vous dirigez, dont vous êtes responsable. Et là, on a voulu vous recevoir pour mettre en lumière un des ateliers, une des activités de l'association, c'est un atelier des parents d'ados, pour les parents d'ados, qui va avoir lieu lundi 7 mai. C'est la première rencontre, lundi 7 mai, 19h45, au Matnas d'Archoma. Alors Raya, on sait que vous êtes formatrice à la méthode Feierstein. On voudrait savoir pourquoi vous avez décidé de créer cet atelier, de proposer cette activité, et précisément Archoma. Alors, on va répondre d'abord pourquoi proposer cette activité. Dans mon activité de remédiation cognitive, donc dans la méthode Feierstein, je rencontre beaucoup de jeunes adolescents. Souvent, les parents nous les adressent pour des problèmes assez spécifiques. Et si vous voulez, on se rend compte qu'on peut agir en prévention. Et c'est l'objectif d'un atelier. Des problèmes spécifiques, ça veut dire quoi ? Difficulté d'apprentissage, pour la majorité, ça va être aussi des problèmes de comportement, perte de repères, perte de limites, sorties non contrôlées, voire excès en tout genre. Alcool. Voilà, alcool, drogue, etc. Et souvent, à l'adolescence, c'est un phénomène tout à fait normal, qui n'est pas un phénomène spécifique aux familles en difficulté. C'est un phénomène que tous les parents vont rencontrer. À l'adolescence, il y a bouleversement, perte de repères. Et le rôle du parent devient fondamental, puisqu'il y a perte de repères chez de l'adolescent. Et à ce moment-là, en fait, avec Isabelle, qui va aussi animer l'atelier, on s'est rendu compte. Oui, alors Isabelle Candel, elle, psychologue en médiation cognitive. Voilà, elle utilise aussi les outils Feierstein, notamment, parmi la nombreuse palette d'outils dont elle dispose. Et on s'est rendu compte, toutes les deux, qu'il suffisait parfois de donner quelques pistes, quelques clés à des parents, pour éviter finalement que le jeune en arrive à des excès. Donc là, on intervient vraiment en prévention. C'est un atelier qui ne s'adresse pas forcément à des parents qui ont un ou deux adolescents en grande difficulté. C'est vraiment partir du point de départ que tout parent d'adolescent va être confronté à des situations que tout le monde rencontre. Par exemple, l'utilisation abusive du téléphone, abusive de l'Internet. Des parents qui nous disent, chez nous, on ne parle même plus le soir. Le jeune y rentre, il s'enferme dans sa chambre. Il est devant son écran jusqu'à une heure, deux heures du matin. Et puis la journée d'après continue. Donc, comment reprendre un petit peu, reposer un cadre bienveillant pour tout ça ? Des problématiques, encore une fois, que tout le monde rencontre, comme de l'argent de poche qui est demandé abusivement. On nous demande de l'argent sans arrêt. On n'a pas toujours les moyens de leur en donner. Comment éviter des conflits qui sont générés par ces situations-là ? Comment aussi... Des enfants qui ne se lèvent plus le matin pour aller à l'école, par exemple. Alors voilà, le matin, c'est le coup classique. On ne se lève pas le matin et on sort tard le soir. Comment reposer un cadre ? Démotivé par les études, très souvent. Donc voilà, l'idée d'un atelier, c'est de se dire, nous, parents, avons des clés. Et avec ces clés, nous pouvons apporter une réponse partielle à globalement la majorité des adolescents. Voilà le message d'un atelier. Donc l'idée d'un atelier, je le précise toujours, il n'est pas question que les parents viennent en pensant... Ce n'est pas un groupe de parole. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas intrusif. On peut venir à l'atelier sans déballer sa vie, sans raconter des choses très intimes. Parce que c'est vrai que chez les francophones, ce n'est pas tellement développé comme dans la société israélienne ou comme chez les Américains. Et parfois, les gens ont envie de venir, sont intéressés, mais ils sont un petit peu en retrait parce qu'ils ont envie de protéger leur intimité, on va dire. Je respecte ça et je pense que j'irai dans ce sens. Ça vient, si vous voulez, un petit peu de pratiques en psycho. Il y a deux courants, on va dire. Il y a l'approche psychanalytique qui est très présente en France, en fait. Et dans l'approche psychanalytique, c'est la personne qui parle. D'où l'idée d'un groupe de parents. Or, dans la méthode Feuerstein, et en fait toutes les approches cognitives, les thérapies cognitives ou les thérapies brèves qui sont très en vogue aujourd'hui, on part d'un point tout à fait différent qui est en fait, si vous voulez, l'intervenant vient avec des outils. On part d'une situation de départ et on discute de cette situation. Il n'est pas nécessaire, il n'est même pratiquement pas souhaitable, en fait, d'exposer sa vie sur une place publique. Et je pense que c'est par ce biais-là que les parents vont devenir acteurs de ces groupes. Il faut savoir aujourd'hui que les groupes de parole, quand ils sont proposés, les parents ont cette réticence. Et je pense vraiment que c'est une déformation due à la psychanalyse. C'est-à-dire que le parent sent qu'on veut s'introduire dans sa vie privée. Là, ce n'est pas du tout ce que vous proposez. Et ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Nous, on parle vraiment de ces situations de départ. OK. Alors, quand vous parlez de médiation cognitive, vous pouvez expliquer, parce que ceux qui sont profanes ne comprennent pas. Alors, venez, on reprend très simplement. La psychanalyse, c'est amener l'inconscient vers le conscient. C'est-à-dire, la psychanalyse, elle part d'un postulat qui dit qu'en fait, quand on agit, nous, on pense agir consciemment comme des êtres qui pensent, mais on a une part d'inconscient qui est le fruit de tout un héritage familial, historique, etc., de la construction de l'individu qui intervient. Les approches cognitives, si vous voulez, on est sur une démarche un petit peu différente qui est simplement de prendre conscience d'un fonctionnement pour pouvoir le modifier, tout simplement. Donc, nous, quand on est avec le parent, si vous voulez, on ne va pas trop s'intéresser quel est l'historique de cette famille, même si c'est des détails qui peuvent nous interpeller. Le passé ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est surtout la forme du langage, le mode de communication qu'on a avec notre adolescent. C'est beaucoup la forme, la forme dans laquelle le parent s'exprime et communique avec l'adolescent pour, justement, désamorcer des conflits et aller vers des systèmes de solution, de résolution de problèmes, en fait. D'accord. Donc, en fait, pour l'adolescence, c'est l'aider à prendre conscience... De son potentiel, l'adolescence, il faut quand même savoir, Cathy, on parle des adolescents comme si c'était un problème, mais de vous à moi, c'est quand même les meilleures années de notre vie. C'est les années où le cerveau se construit. C'est les années où il y a une capacité fantastique d'apprendre et ça bouillonne. Et ça reste une énergie à canaliser, mais ça reste un potentiel à optimiser. Voilà. Alors, cinq séances, ça paraît beaucoup quand on est comme ça, extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'aurais attendu, ça paraît peu. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire ? Alors, la première séance, on a une thématique qu'on va reprendre qui est assez construite. Donc, la première séance, on va parler surtout des débordements émotionnels. Pourquoi ? Parce que souvent, les parents arrivent avec des situations d'urgence. Voilà, je dis à mon fils, tu ne peux pas sortir ce soir et hop, j'ai le droit à une colère. De toute façon, toi, tu ne me permets jamais rien, etc. Donc, la gestion des émotions, ça va être la première rencontre. Quelles sont des attitudes ? Alors, c'est assez sympathique. Cathy, on fait des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'un parent va jouer l'adolescent et puis on va s'amuser à analyser les phrases-réponses. Quelles sont celles qui vont, au contraire, permettre d'identifier l'émotion de l'adolescent pour lui donner le sentiment ? Je t'ai compris, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, mais j'ai compris ce que tu ressens. Ça, c'est la première rencontre. Les rencontres suivantes, on va surtout parler de poser un cadre, l'autorité bienveillante, la gestion, donc comment est-ce que le parent peut poser un cadre bienveillant dans sa maison et quelles sont les règles de ce qui est autorisé, interdit et aussi ce qui est discutable. Les adolescents ont des confusions et c'est normal et c'est à nous de leur donner les repères, ce qui est autorisé dans notre système d'éducation et quand je dis dans notre, c'est personnel à chaque famille et puis ensuite, ce qui peut se discuter, se négocier et sur le négociable, il faut une communication. Donc voilà, c'est un petit peu les sujets qu'on aborde. De l'expérience qu'on a eue à Nathalie, on a été beaucoup plus loin, on a dû aborder des thématiques dont on n'aime pas beaucoup parler mais qui sont le shaming des adolescents qui subissent des humiliations via Internet, via des réseaux sociaux de leurs amis. On s'adapte en fonction des demandes. Donc voilà, selon le groupe, évidemment, on aura des adaptations à faire et puis le dernier élément, c'est surtout tout ce qui concerne le parent comme vecteur de la confiance en soi de son adolescent l'adolescence et un bouleversement. Ça reste une étape fantastique de la vie et de la construction de l'individu, une étape importante à ne pas manquer et nous, parents, avons la conviction parce que je suis aussi maman, vous l'êtes aussi. Donc voilà, nous pouvons apporter des réponses à nos adolescents en gardant un système de communication. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez organisé ces ateliers à Romain, donc un quartier de Jérusalem. pourquoi avez-vous voulu organiser justement là-bas, cet atelier-là ? Alors, à Roma, c'est quand même un quartier avec une grande population francophone. Nous avons organisé ces ateliers pour une population francophone. Enfin, ils sont enseignés en français, donc ça, c'était le point de départ. C'est en partenariat, il faut le préciser, avec Alita, avec la mairie de Jérusalem. Alors, c'est un atelier qui est subventionné par Alita et par la mairie de Jérusalem avec la volonté de le rendre très accessible à un coût... Défiants toute concurrence, 80 séquelles pour plusieurs séances, franchement, c'est du jamais vu. Voilà, donc l'idée maître, c'était de vouloir rendre accessible tant par la langue, donc fait en français, pour un public francophone à un prix relativement dérisoire puisque pris en charge par Alita et par la mairie de Jérusalem. 80 séquelles pour toutes ces séances. la mairie de Jérusalem, c'est surtout Michel Cohen du Matenas qui est partenaire active sur ce projet. On l'a reçu avec plaisir. Ceux qui hésitent et qui nous écoutent peut-être, qui se disent, bon, ce serait peut-être pas mal que j'aille faire un tour, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors déjà, il faut leur dire, comment on ressort de ces ateliers ? On ne vient pas à un atelier en faisant un tour, on vient à un atelier en s'engageant, il faut s'inscrire, il faut appeler Michel au Matenas, il faut remplir sa fiche d'inscription. On vient à un atelier avec un engagement sur cinq séances et cet engagement, souvent, c'est sur ça que les parents hésitent, ce n'est pas tant le prix, c'est l'engagement. Mais je dis toujours, en éducation, on reste engagé. Si on ne s'engage pas, on ne peut pas obtenir de résultats. Et surtout, si on veut un changement, à un moment, il y a un engagement de départ. D'accord. Voilà. Bon, et bien écoutez, je crois que... On n'a pas misé sur l'engagement financier, on a misé sur l'engagement personnel. Ok. J'espère que vous aurez été entendue. Il reste encore quelques places ? Il reste encore quelques places, je pense, aujourd'hui, demain, et j'espère que demain ou après-demain, on fermera l'atelier. D'accord. Combien de personnes sont attendues ? On attend 15 personnes, 20 personnes au maximum. D'accord. Pour garder une certaine dynamique et puis on met des personnes en liste d'attente si nécessaire pour le prochain groupe. Alors, atelier des parents d'ados, ce sera le lundi 7 mai pour la première rencontre à 19h45 au Matmas d'Archomagne. Il y en aura d'autres, bien sûr. En collaboration avec Isabelle Candel, psychologue en médiation cognitive et Chaya Guebali, formatrice de la méthode Feuerstein, ici présente. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Et bien, une bonne journée. Alors, je crois que plein de jeunes vous attendent. Allez, merci. Ciao, ciao, bye. Ciao. 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 De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada